Chapitre 2 de L'Aiguille Creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie de l'omène public. Lus par Bidou L'Aiguille Creuse par Maurice Leblanc Chapitre 2 Isidore Bautrelet, élève de Rétorne Extrait du Grand Journal Nouvelle de la nuit, enlèvement du docteur Delattre, un coup d'une audace folle. Au moment de mettre sous presse, on nous apporte une nouvelle dont nous n'osons pas garantir l'authenticité tellement elle nous paraît invraisemblable. Nous la donnons donc sous toute réserve. Hier soir, le docteur Delattre, le célèbre chirurgien, assistait avec sa femme et sa fille à la représentation d'Ernani à la comédie française. Au début du troisième acte, c'est-à-dire vers 10h, la porte de sa loge s'ouvrit. Un mosquieu que deux autres accompagnaient se pencha vers le docteur et lui dit assez haut pour que Mme Delattre entendit « Docteur, j'ai une émission des plus pénibles à remplir et je vous serai très reconnaissant de me faciliter ma tâche. Qui êtes-vous, monsieur ? » « Monsieur Tézard, commissaire de police du premier arrondissement. Et j'ai hâte de vous conduire auprès de M. Dudoui, à la préfecture. Mais enfin ! » « Pas un mot, docteur, je vous en supplie. Pas un geste. Il y a là une erreur lamentable et c'est pourquoi nous devons agir en silence et n'attirer l'attention de personne. Avant la fin de la représentation, vous serez de retour, je n'en doute pas. » Le docteur se leva et suivit le commissaire. À la fin de la représentation, il n'était pas revenu. Très inquiète, Mme Delattre se rendit au commissariat de police. Elle y trouva le véritable M. Tézard et reconnut, à son grand effroi, que l'individu qui avait emmené son mari n'était qu'un imposteur. Les premières recherches ont révélé que le docteur était monté dans une automobile et que cette automobile s'était éloignée dans la direction de la Concorde. « Notre seconde édition tiendra nos lecteurs au courant, cette incroyable aventure. » Si incroyable qu'elle fût, l'aventure était véridique. Le dénouement d'ailleurs n'en avait pas tardé et le Grand Journal, en même temps qu'il la confirmait dans son édition de midi, annonçait en quelques mots le coup de théâtre qui la terminait. La fin de l'histoire et le commencement des suppositions. Ce matin, à 9h, le docteur Delattre a été ramené devant la porte du numéro 78 de la rue Duray par une automobile qui, aussitôt, s'est éloignée rapidement. Le numéro 78 de la rue Duray n'est autre que la clinique même du docteur Delattre, clinique où chaque matin, il arrive à cette même heure. Comme nous nous sommes présentés, le docteur, qui était en conférence avec le chef de la Sûreté, a bien voulu cependant nous recevoir. « Tout ce que je puis vous dire, » a-t-il répondu, « c'est que l'on m'a traité avec les plus grands égards. Les trois compagnons sont les gens les plus charmants que je connaisse, d'une politesse exquise, spirituelle et bon causeur. Ce qui n'était pas à dédaigner, étant donné la longueur du voyage. Combien de temps dura-t-il ? Environ 4h et autant pour revenir. Et le but de ce voyage ? J'ai été conduit auprès d'un malade dont l'État nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Et cette opération a réussi ? Oui, mais des suites sont à craindre. Ici, je répondrai à du malade, là-bas, dans les conditions où il se trouve, de mauvaises conditions, exécrable. Une chambre d'auberge et l'impossibilité pour un sédier absolu de recevoir des soins. Alors, qui peut le sauver ? Un miracle. Et puis, sa constitution d'une force exceptionnelle. Et vous ne pouvez en dire davantage sur cet étrange client ? Je ne le puis. D'abord, j'ai juré, et ensuite, j'ai reçu la somme de 10 000 francs au profit de ma clinique populaire. Si je ne garde pas le silence, cette somme me sera reprise. Allons donc. Vous croyez ? Ma foi, oui, je le crois. Tous ces gens-là m'ont l'air extrêmement sérieux. Quelles sont les déclarations que nous a faites le docteur Delattre ? Et nous savons d'autre part que le chef de la sûreté n'est pas encore parvenu à tirer de lui des renseignements plus précis sur l'opération qu'il a pratiquée, sur le malade qu'il a soignée et sur les régions que l'automobile a parcourues. Il semble donc difficile de connaître la vérité. Cette vérité, que le rédacteur de l'interview s'avouait impuissant à découvrir, les esprits un peu clairvoyants la devinèrent par un simple rapprochement des faits qui s'étaient passés la veille au château d'Ambru-Mézy et que tous les journaux rapportaient ce même jour dans leurs moindres détails. Il y avait évidemment là, entre cette disparition d'un cambrioleur blessé et cet enlèvement d'un chirurgien célèbre, une coïncidence dont il fallait tenir compte. L'enquête d'ailleurs démontra la justesse de l'hypothèse. En suivant la piste du pseudo-cocher qui s'était enfui sur une bicyclette, on établit qu'il avait gagné la forêt d'Arc, située à une quinzaine de kilomètres, que, de là, après avoir jeté sa bicyclette dans un fossé, il s'était rendu au village de Saint-Nicolas et qu'il avait envoyé une dépêche ainsi conçue. A. L. N. Bureau 45. Paris. Situation désespérée. Opération urgente. Expédiait célébrité par National 14. La preuve était irréfutable. Prévenus, les complices de Paris s'empressaient de prendre leur disposition. À dix heures du soir, ils expédiaient la célébrité par la route nationale numéro 14 qui côtoie la forêt d'Arc et aboutit à Dièm. Pendant ce temps, à la faveur d'un incendie allumé par elle-même, la banque des cambrioleurs enlevait son chef et le transportait dans une auberge où l'opération avait lieu dès l'arrivée du docteur vers deux heures du matin. Là-dessus, aucun doute. À Pontoise, à Gournay, à Forges, l'inspecteur principal Ganimard, envoyé spécialement de Paris avec l'inspecteur Follenfant, constata le passage d'une automobile au cours de la nuit précédente. De même, sur la route de Dieppe à Ambromézy. Et si l'on perdait soudain la trace de la voiture à une demi-lieue environ du château, du moins, on nota de nombreux vestiges de pas entre la petite porte du parc et la ruine du cloître. En outre, Ganimard fait remarquer que la serrure de la petite porte avait été forcée. Donc, tout s'expliquait. Restait à déterminer l'auberge dont le docteur avait parlé. Besogne et aisé pour un Ganimard, furteur, patient et vieux routier de police. Le nombre des auberges est limitée et celle-ci, étant donné l'état du blessé, ne pouvait être que dans le voisinage d'Ambromézy. Ganimard et le bridalier Quevillon se mirent en campagne. À cinq cents mètres, à mille mètres, à cinq mille mètres à la ronde, ils visitaient à effouir tout ce qui pouvait passer pour une auberge. Mais contre toute attente, le moribond s'obstina à de ne rien visiter. Ganimard s'acharna. Il rentra coucher le soir du samedi au château avec l'intention de faire son enquête personnelle le dimanche. Or, le dimanche matin, il apprit qu'une ronde de gendarmes avait aperçu cette nuit même, une silhouette qui se glissait dans le chemin creux à l'extérieur des murs. Était-ce un complice qui revenait aux informations ? Devait-on supposer que le chef de la bande n'avait pas quitté le cloître ou les environs du cloître ? Le soir, Ganimard dirigea ouvertement les squattes de gendarmes du côté de la ferme et se plaça, lui, ainsi que Folenfant, en dehors des murs, près de la porte. Un peu avant mille nuits, un individu déboucha du bois, fila entre eux, franchit le sol de la porte et pénétra dans le parc. Durant trois heures, ils le virent terrés à travers les ruines, se baissant, escaladant les vieux piliers, restant parfois de longues minutes immobiles. Puis, il se rapprocha de la porte et de nouveau, passa entre les deux inspecteurs. Ganimard lui mit la main au collet, tandis que Folenfant le prenait à bras le corps. Il ne résista pas et le plus docilement du monde se laissa lier les poignets et conduire au château. Puis, quand ils voulaient l'interroger, il répondit simplement qu'il ne leur devait aucun compte et qu'il attendrait la venue du juge d'instruction. Alors, ils l'attachèrent solidement au pied d'un lit, dans une des deux chambres contiguës qu'ils occupaient. Le lendemain, à neuf heures, dès l'arrivée de M. Filleul, Ganimard annonça la capture qu'il avait opérée. On fit descendre le prisonnier. C'était Isidore Boutrelai. « M. Isidore Boutrelai ! » s'écria M. Filleul d'un air ravi et entendant les mains en nouveau venu. « Quelle bonne surprise ! Notre excellent détective amateur ici, à notre disposition. Mais c'est une aubaine ! M. l'inspecteur, permettez que je vous présente M. Isidore Boutrelai, élève de rhétorique au lycée Jansson de sa vie. » Ganimard paraissait quelque peu interloqué. Isidore le sablea très bas, comme un confrère qui en estime à sa valeur. Et, se tournant vers M. Filleul, « Il paraît, M. le juge d'instruction, que vous avez reçu de vos renseignements sur moi. » « Parfait ! D'abord, vous étiez en effet aveu les roses au moment où Mlle de Saint-Véran a cru le pouvoir dans le chemin creux. Vous établiront, je n'en doute pas, l'identité de votre sosie. Ensuite, vous êtes bel et bien Isidore Boutrelai, élève de rhétorique et même excellente élève laborieux et de convites exemplaires. Votre père habitant à la province, vous sortez une fois par mois chez son correspondant, M. Bernaud, lequel ne tarie pas des loges à votre endroit. » « De sorte que ? » « De sorte que vous êtes libre, M. Isidore Boutrelai. » « Absolument libre ? » « Absolument. Ah, toutefois, j'y mets une petite, une toute petite condition. Vous comprenez que je ne puis relâcher un monsieur qui est un ministre des narcotiques, qui s'ébade par les fenêtres et que l'on prend ensuite un flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privés que je ne le puis sans une compensation d'un conque. » « J'attends. » « Eh bien, nous allons reprendre notre entretien interrompu et vous allez me dire où vous en êtes de vos recherches. En deux jours de liberté, vous avez dû les mener très loin. » Comme Ganimard s'apprêtait à sortir avec une affectation de dédain pour ce genre d'exercice, le juge s'écria « Mais pas du tout, monsieur l'inspecteur. Votre place est ici. Je vous assure que monsieur Isidore Boutrelet vaut la peine qu'on l'écoute. Monsieur Isidore Boutrelet, d'après mes renseignements, s'est taillé au lit ses gens sont de saillie une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu. Et c'est condiscible. M'a-t-on dit ? Je le considère comme votre émule, comme le rival d'Arlocholmes. » « En vérité, » fit Ganimard ironique. « Parfaitement. » « Si Boutrelet déclare qu'il sait, il faut le croire. Et ce qu'il dira, ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité. Monsieur Isidore Boutrelet, voici le moment où jamais de justifier la confiance à vos camarades. Je vous en conjure. Donnez-nous l'expression exacte de la vérité. » Isidore écoutait en souriant et il répondit « Monsieur le juge d'instruction, vous êtes cruel. Vous vous moquez de pauvres collégiens qui se divertissent comme ils peuvent. Vous avez bien raison, d'ailleurs. Je ne vous fournirai pas d'autre motif de me railler. » « Si vous ne savez rien, Monsieur Isidore Boutrelet. » « J'avoue, en effet, très humblement que je ne sais rien car je n'appelle pas à savoir quelque chose la découverte de deux ou trois points plus précis qui n'ont plus du reste et j'en suis sûr vous échappé. » « Par exemple ? » « Par exemple, l'objet du vol. » « Ah, décidément, l'objet du vol vous est connu. » « Comme à vous, je n'en doute pas. C'est même la première chose que j'ai étudiée. La tâche me paraissant plus facile. » « Plus facile, vraiment ? » « Mon Dieu, oui, il s'agit tout au plus de faire un raisonnement. » « Pas davantage ? » « Pas davantage. » « Et ce raisonnement ? » « Me voici, dépouillé de tout commentaire. » « D'une part, il y a eu vol, puisque ces deux demoiselles sont d'accord et qu'elles ont réellement vu deux hommes qui s'enfuyaient avec des objets. » « Il y a eu vol. » « D'autre part, rien n'a disparu, puisque M. De Gevre l'affirme et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir. » « Rien n'a disparu. » « Il résulte inévitablement cette conséquence. » « Du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu, c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique. » « Il se peut, je m'empresse de le dire, que ce raisonnement ne soit pas ratifié par les faits. Mais je prétends que c'est le premier qui doivent s'offrir à nous et qu'on a le droit de l'écarter qu'après un examen sérieux. » « En effet, en effet, » l'amblura le juge d'instruction, visiblement intéressé. « Or, » continua Isoda, « Qu'y avait-il deux choses. La tapisserie, d'abord. Ce ne peut être cela. Une tapisserie ancienne ne s'imite pas et la supercherie vous eut sauté aux yeux. Restez les quatre rubens. » « Que dites-vous ? » « Je dis que les quatre rubens accrochés à ce mur sont faux. » « Impossible ! » « Ils sont faux ! A priori, fatalement et sans appel. » « Je vous répète que c'est impossible. » « Il y a bientôt un an, » « Monsieur le juge d'instruction, un jeune homme qui se faisait appeler Charpenet est venu au château dans Brumésie et a demandé la permission de copier les tableaux de Rubens. Cette permission lui fut accordée par Monsieur de Gèvres. Chaque jour, durant cinq mois, du matin jusqu'au soir, Charpenet travailla dans ce salon. Ce sont les copies qu'il a faites, quatre étoiles, qui ont pris la place des quatre grands tableaux originaux légués à Monsieur de Gèvres par son oncle, le marquis de Bobadilla. « La preuve ? » « Je n'ai pas de preuve à donner. Un tableau est faux parce qu'il est faux. J'ai signe qu'il n'est même pas besoin d'examiner cela. » Monsieur Filliol et Ganimard se regardaient sans dissimuler leur étonnement. L'inspecteur ne songeait plus à se retirer. À la fin, le juge s'instruise surmi en vura. « Il faudrait avoir l'avis de Monsieur de Gèvres. » Ganimard approuva. « Il faudrait avoir son avis. » Et ils donnèrent l'ordre qu'on priait le comte de venir au salon. C'était une véritable victoire que remportait le jeune rhétoricien. Contraindre deux hommes de métier, deux professionnels comme Monsieur Filliol et Ganimard, à faire état de ces hypothèses, il y avait là un hommage dont tout autre se fût d'enorgueillis. Les baux-trelets paraissaient insensibles à ces petites satisfactions d'amour propre. Et, toujours souriant, sans la moindre ironie, il attendait. Monsieur de Gèvres rentra. « Monsieur le comte, » lui dit le juge d'instruction, « la suite de notre enquête nous met en face d'une éventualité tout à fait imprévue et que nous vous soumettons sous toute réserve. Il se pourrait, je dis, il se pourrait, que les cambrioleurs en s'introduisant ici aient eu pour but de déroper vos quatre rubens ou du moins de les remplacer par quatre copies. Copie, qui a exécuté il y a un an à un peintre du nom de Charpenet. Voulez-vous examiner ces tableaux et nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques ? » Le comte parut réprimer un mouvement de contrarieté observable au trollet, puis M. Figuilleul et répondit sans prendre la peine de s'approcher des tableaux. J'espérais, monsieur le juge d'instruction, que la vérité resterait ignorée. Puisqu'il en est autrement, je n'hésite pas à le déclarer. Ces quatre tableaux sont faux. « Vous le saviez donc ? » « Dès la première heure. » « Que ne le disiez-vous ? » Le possesseur d'un objet n'est jamais pressé de dire que cet objet n'est pas ou n'est plus authentique. « Cependant, vous avez le seul moyen de les retrouver ? » Il y en avait un meilleur. « Lequel ? » Celui de ne pas ébrouiter le secret, pas effaroucher les voleurs et de leur proposer le rachat des tableaux où ils doivent être quelque peu embarrassés. « Comment communiquer avec eux ? » Le comte ne répondant pas, ce fut Isidore qui riposta. « Par une note insérée dans les journaux. Cette petite note, publiée par le journal, l'écho de Paris et le matin est ainsi conçue. « Suis disposée à racheter les tableaux. » Le comte approuva d'un signe de tête. Une fois encore, le jeune homme remontrait à ses aînés. Monsieur Filluel fut beau joueur. « Décidément, cher monsieur, je commence à croire que vos camarades n'ont pas tout à fait tort. Ça prit-stit, quel coup d'œil, quelle intuition. Si cela continue, monsieur Ganimard et moi n'aurons plus rien à faire. » « Oh ! Tout cela n'a des guerres compliqués. » « Le reste est davantage, voulez-vous dire ? Je me rappelle en effet que lors de notre première rencontre, vous aviez l'air d'en savoir plus long. Voyons, autant que je m'en souviens, vous affirmiez que le nom du maitrier vous était connu. » « En effet. » « Qui donc a tué Jean Daval ? Cet homme était vivant ? Où se cache-t-il ? » « Il y a un malentendu entre nous, monsieur Juge. Plutôt, un malentendu entre vous et la réalité des faits. Et cela depuis le début. Le meurtrier et le fugitif sont deux individus distincts. » « Que dites-vous ? » C'est cela m'a, monsieur Figuel. « L'homme que monsieur De Gevre a vu dans le boudoir et contre lequel il a lutté ? L'homme que ses demoiselles ont vu dans le salon et sur lequel mademoiselle de Saint-Véran a tiré ? L'homme qui est tombé dans le Pâques et qui nous cherchons ? Cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval ? » « Non. » « Avez-vous découvert les traces d'un troisième complice qui aurait disparu avant l'arrivée de ses demoiselles ? » « Non. » « Alors je ne comprends plus. Qui est donc le meurtrier de Jean Daval ? » Jean Daval a été tué par... Bautrelet s'interrompit, demeura pensif un instant et repris. « Et auparavant, il faut que je vous montre le chemin que j'ai suivi pour arriver à la certitude et les raisons même du meurtre. Sans quoi, mon accusation vous semblerait monstrueuse. Et elle ne l'est pas. Non, elle ne l'est pas. Il y a un détail qui n'a pas été remarqué et qui cependant a la plus grande importance. C'est que Jean Daval, au moment où il fut frappé, était vêtu de tous ses vêtements, chaussé de ses bottines de marche, bref, habillé comme on l'est en plein jour avec gilets, faux cols, cravates et bretelles. Or, le crime a été commis à 4h du matin. « Je relevais cette bizarre réveille, » dit le juge. « Monsieur Le Gèvre m'a répondu que Daval passait une partie de ses nuits à travailler. » Les domestiques disent au contraire qu'il se couchait régulièrement de très bonne heure. Mais admettons qu'il fut debout. Pourquoi a-t-il défait son lit de manière à faire croire qu'il était couché ? Et s'il était couché, pourquoi, en entendant du bruit, a-t-il pris la peine de s'habiller des pieds à la tête au lieu de se vêtir sa mèrement ? J'ai visité sa chambre le premier jour tandis que vous déjeuniez. Ses pantoufles étaient au pied de son lit. Qui l'empêcha de les mettre plutôt que de chausser ses lourdes petites ferrées ? « Jusqu'ici, je ne le vois pas. » « Jusqu'ici, en effet, vous ne pouvez voir que des anomalies. Elles m'ont paru cependant beaucoup plus suspect quand j'appris que le peintre Charpenet, le copiste des Rubens, avait été présenté au comte de Gèvre par Jean Daval lui-même. « Eh bien ? » « Eh bien, de là à conclure que Jean Daval et Charpenet étaient complices, il n'y a qu'un pas. Ce pas, je l'avais franchi lors de notre conversation. Un peu vite, il me semble. » « En effet, il fallait une preuve matérielle. Or, j'avais découvert dans la chambre de Daval, sur une des feuilles du sous-main où il écrivait cette adresse qu'il trouve encore, d'ailleurs, décalquée à l'envers par le buvard. M. ALN, bureau 45, Paris. Le lendemain, on découvrit que le télégramme envoyé le Saint-Nicolas par le pseudo-cocher portait cette même adresse. A. L. N. Bureau 45. La preuve matérielle existait. Jean Daval correspondait avec la bande qui avait organisé l'enlèvement des tableaux. M. Fillel ne souleva aucune objection. Soit, la complicité est établie. Et vous en concluez ? Ceci d'abord, c'est que ce n'est point le fugitif qui a tué Jean Daval puisque Jean Daval était son complice. Alors ? M. le juge d'instruction, rappelez-vous la première phrase que prononça M. De Gevre lorsqu'il se réveilla de son évanouissement. La phrase rapportée par Mme De Gevre est au procès-verbal. Je ne suis pas blessé. Et Daval, est-ce qu'il vit ? Le couteau ? Et je vous prie de la rapprocher de cette partie de son récit, également consigné au procès-verbal où M. De Gevre raconte l'agression. L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la nuque. Comment M. De Gevre, qui était évanoui, pouvait-il savoir en se réveillant que Daval avait été frappé par un couteau ? Isidore Boutrelai n'attendit point de réponse à sa question. On lui dit qu'il se battait pour la faire lui-même et couper court à tout commentaire. Il repartit aussitôt. Donc, c'est Jean Daval qui conduit les trois cambrioleurs jusqu'à ce salon. Tandis qu'ils s'y trouvent avec celui qu'ils appellent leur chef, un bruit se fait entendre dans le boudoir. Daval ouvre la porte, reconnaissant M. De Gevre et se précipite vers lui, armé du couteau. M. De Gevre réussit à lui arracher ce couteau, l'en frappe et tombe lui-même, frappé d'un coup de poing par cet individu qu'une de deux jeunes filles devait apercevoir quelques minutes après. De nouveau, M. Figuiole et l'inspecteur se regardèrent. Viendi marocha la tête d'un air déconcerté. Le juge reprit « M. le comte, dois-je croire que cette version est exacte ? » M. De Gevre ne répondit pas. « Voyons, M. le comte, votre silence vous permettra de supposer, je vous en prie, parler. » Très nettement, M. De Gevre prononça « Cette version était exacte en tout point. » Le juge sur ce tas. « Alors, je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte et que vous aviez le droit de commettre étant légitime défense ? » « Depuis vingt ans, dit M. de Gevre, Daval travaillait à mes côtés. J'avais confiance en lui. Il m'a rendu des services inestimables. S'il m'a trahi à la suite de je ne sais quelle tentation, je ne voulais pas du moins en souvenir du passé que sa trahison fut connue. » « Vous ne vouliez pas, soit, vous le deviez. Je ne suis pas d'autre avis, M. le juge d'instruction. Du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime, mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime. Il est mort. J'estime que la mort est un châtiment suffisant. » « Mais maintenant, M. le comte, maintenant que la vérité est connue, vous pouvez parler ? » « Oui. Voici deux brouillons de lettres écrites par lui et à ses complices. Je les ai pris dans son portefeuille qui est une minute après sa mort. » « Et le mobile du vol ? » « Allez à Dieppe, au 18 de la rue de la Barre. Là, demeure une certaine Mme Verdier. C'est pour cette femme qu'il a connue il y a deux ans pour se venir à ses besoins d'argent que Daval a volés. » Ainsi, tout s'éclairait. Le drame sortait de l'ombre et peu à peu apparaissait sous un véritable jour. « Continuons, » dit M. Filliol après que le comte se fût retiré. « Ma foi, » dit votre reléguément, « je suis à peu près au bout de mon boulot. » « Mais le fugitif, le blessé ? » « Là-dessus, M. le juge d'instruction, vous en savez autant que moi. Vous avez suivi son passage dans l'herbe du cloître ? Vous avez... » « Oui, oui, je sais, mais depuis, ils l'ont enlevé. Et ce que je voudrais, ce sont les indications sur cette auberge. » Isidore Bautrelet éclata de rire. « L'auberge ? L'auberge n'existe pas. C'est un truc pour dépister la justice. Un truc ingénieux puisqu'il a réussi. » « Cependant, le docteur de l'âtre affirme. « Eh, justement ! » s'écria Bautrelet d'un ton de conviction. C'est parce que le docteur de l'âtre affirme qu'il ne faut pas le croire. Comment ? Le docteur de l'âtre n'a voulu donner sur toute son aventure que les détails n'aient plus vague. Il n'a voulu rien dire qui pût compromettre la sûreté de son client. Et voilà tout à coup qu'il attire l'attention sur une auberge. Mais soyez certains que s'il a prononcé ce mot d'auberge, c'est qu'il lui fut imposé. Soyez certains que toute l'histoire qui nous a servi lui fut dictée sous peine de représailles terribles. Le docteur a une femme et une fille et il les aime trop pour désobéir à des gens dont il a éprouvé la formidable puissance. Et c'est pourquoi il a fourni à vos efforts la plus précise des indications. Si précise qu'on ne peut trouver l'auberge. Si précise que vous ne cessez pas de la chercher contre toute vraisemblance et que vos yeux se sont détournés du seul endroit où l'homme puisse être, de cet endroit mystérieux qu'il n'a pas quitté, qu'il n'a pas pu quitter depuis l'instant où, laissé par la moiselle de Saint-Véran, il est parvenu à se glisser comme une bête dans sa tanière. Mais où, Sacre-Bleu, dans quel recoin de l'enfer ? Dans les ruines de la vieille abbaye. Mais il n'y a plus de ruines, quelques ponts murs, quelques colonnes. C'est là qu'il s'est erré, monsieur le juge d'instruction, ria votre rela avec force. C'est là qu'il faut borner vos recherches. C'est là et pas ailleurs que vous trouveriez Arsène Lupin. Arsène Lupin ? s'exclama monsieur Filliole en sautant sur ses jambes. Il y eut un silence un peu solennel où se prolongèrent les signes-là de mon panneau. Arsène Lupin, le grand aventurier, le roi des cambrioleurs. Était-ce possible que ce fût lui l'adversaire vaincu et cependant invisible après lequel on s'acharnait en vain depuis plusieurs jours ? Mais Arsène Lupin prit au piège, arrêté, pour un juge d'instruction. C'était l'avancement immédiat, la fortune, la gloire. Yannimar n'avait pas bronché. Isidon lui dit « Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur ? » Parbleu. Vous non plus, n'est-ce pas ? Vous n'avez jamais douté que ce fût lui l'organisateur de cette affaire ? Pas une seconde. La signature y est. Un coup de Lupin, ça diffère d'un autre coup comme un visage d'un autre visage. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. « Vous croyez ? Vous croyez ? » répétait monsieur Fillon. « Si je crois ! » s'écria le jeune homme. « Tenez, rien que ce petit fait. Sous quels initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux ? A-L-N, c'est-à-dire la première lettre du nom d'Arsène, la première et la dernière du nom de Lupin. « Ah ! » fut Ganimard. « Rien ne vous échappe. Vous êtes un rude type et le vieux Ganimard ne met pas les armes. » Bautrelet rougit de plaisir et serra la main que détendait l'inspecteur. Les trois hommes s'étaient rapprochés du balcon et leur regard s'étendait sur le champ d'Arsène. Monsieur Fillon murmura. « Alors ? Il serait là ? » Il est là, fit Bautrelet d'une voix sourde. « Il est là depuis la minute même où il est tombé. Logiquement et pratiquement, il ne pouvait s'échapper sans être aperçu de mademoiselle de Saint-Véran et d'un domestique. « Quelle preuve en avez-vous ? » « La preuve ? » C'est qu'on puisse nous l'en donner. Le matin même, l'un d'eux se déguisait en cocher, vous conduisait ici. « On prend la casquette, qu'est-ce d'identité ? » « Soit, mais aussi, mais surtout, pour visiter le lieu, se rendre compte et voir par lui-même ce qu'était devenu le patron. » « Et il s'est rendu compte ? » « Je le suppose, puisqu'il connaissait la cachette, lui. Et je suppose que l'état désespéré de son chef lui fut révélé, puisque sous le coup de l'inquiétude, il a commis l'imprudence d'écrire ce mot de menace. « Malheur à la jeune fille si elle a tué le patron. » « Mais ses amis ont pu l'enlever par la suite. » « Quand ? Vos hommes n'ont pas quitté les ruines. » « Et puis, où l'aurait-on transporté ? » « Tout au plus à quelques centaines de mètres de distance, car on ne fait pas voyager un moribond. » « Et alors, vous l'auriez trouvé. » « Non, vous dis-je, il est là. » « Jamais ses amis ne l'auraient arraché à la plus sûre des retraites. » « C'est là qu'ils ont emmené le docteur, tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants. » « Mais comment vit-il ? Pour vivre, il faut des aliments, de l'eau. » « Je ne puis rien dire, je ne sais rien, mais il est là, je vous le jure. » « Il est là parce qu'il ne peut pas ne pas y être. » « J'en suis sûr comme si je le voyais, comme si je le touchais. Il est là. » Le doigt tendu vers la ruine, il dessinait dans l'air un petit cercle qui diminuait peu à peu jusqu'à n'être plus qu'un point. Et ce point, les deux compagnons le cherchaient éperdument, tous deux penchés sur l'espace, tous deux émus de la même foi que Bautrelet et frissonnant de l'ardente commission qu'il leur avait imposée. Oui, Arsène Lippin était là. En théorie, comme en fait, il y était. Ni l'un ni l'autre n'en pouvait plus douter. Et il y avait quelque chose d'impressionnant et de tragique à savoir que dans quelques refuges ténébreux gisaient à même le sol, sans secours, fiévreux, épuisés, le célèbre aventurier. « Et s'il meurt ! » prononça M. Figuille à la voix basse. « S'il meurt ! » dit Bautrelet et que ses complices en aient la certitude veillé au salut de Mlle de Saint-Véran, M. le juge, car la vengeance sera terrible. Quelques minutes plus tard, et malgré les instances de M. Figuille qui se furent volontiers accommodés de ce prestigieux hostilière, Bautrelet, dont les vacances expiraient ce même jour, reprenait la route de Thiers. Il débarquait à Paris vers cinq heures et à huit heures, franchissait en même temps que ses camarades « La porte du lycée Jansson ». Ganimard, après une exploration aussi minutieuse qu'inutile des ruines d'Orbrumésie, rentra par le rapide du soir. En arrivant chez lui, il trouva cette pneumatique. « M. l'inspecteur principal, ayant eu un peu de loisirs à la fin de la journée, j'ai pu réunir quelques renseignements complémentaires qui ne manqueront pas de vous intéresser. Depuis un an, Arsène Lupin vit à Paris sous le nom d'Étienne de Vaudrette. C'est un nom que vous avez pu lire souvent dans les chroniques mondaines ou les échosportifs. Grand voyageur, il fait de longues absences pendant lesquelles il va, dit-il, chasser le tigre au Bengale ou le renard bleu en Sibérie. Il passe pour s'occuper d'affaires sans qu'on puisse préciser de quelles affaires il s'agit. Son domicile actuel, 36 rue Marbeuf. Je vous prie de remarquer que la rue Marbeuf est à proximité du bureau de poste numéro 45. Depuis le jeudi 23 avril, veille de l'agression d'Ankhonésie, on n'a aucune nouvelle d'Étienne de Vaudrette. « Recevez, monsieur l'inspecteur principal, avec toute ma gratitude pour la bienveillance que vous m'avez témoigné, l'assurance de mes meilleurs sentiments. » Isidore Bautrelet. Post-criptum, surtout, ne croyez pas qu'il m'ait fallu grand mal pour obtenir ces informations. Le matin même du crime, lorsque monsieur Filloy poursuivait son instruction devant quelques privilégiés, j'avais eu l'heureuse inspiration d'examiner la casquette du fugitif avant que le pseudo-chauffeur ne fût venu la changer. Le nom du chapelier m'a suffi, vous pensez bien, pour trouver la filière qui m'a fait connaître le nom de l'acheteur et son domicile. Le lendemain matin, Ganimar se présentait au 36 de la rue Marbeuf. Renseignement pris auprès de la concierge, il se fit ouvrir le rez-de-chaussée de droite où il découvrit rien que des cendres dans la cheminée. Quatre jours auparavant, deux amis étaient venus brûler tous les papiers compromettant. Au moment de sortir, Ganimar croisa le facteur qui apportait une lettre pour monsieur de Vaudrex. L'après-midi, le parquet, saisi de l'affaire, réclamait la lettre. Elle était timbrée d'Amérique et contenait ses lignes écrites en anglais. « Monsieur, je vous confirme la réponse que j'ai faite à votre agent. Dès que vous aurez en votre possession les quatre tableaux de monsieur de Gèbre, espédiez-les par le mode convenu. Vous y joindrez le reste si vous pouvez réussir ce dont je doute fort. Une affaire imprévue m'obligeant à partir, j'arriverai en même temps que cette lettre. Je me trouverai au grand hôtel signé Arlington. Le jour même, Ganimar, muni d'Amandaray, conduisait au dépôt le scient Arlington, citoyen américain, inculpé de recel et de complicité de vol. Ainsi donc, en l'espace de 24 heures, grâce aux indications vraiment inattendues d'un gamin de 17 ans, tous les nœuds de l'intrigue se dénouaient. En 24 heures, ce qui était inexplicable, devenait simple et lumineux. En 24 heures, le plan des complices pour sauver leur chef était déjoué. La capture d'Arsène Lupin, blessé, mourant, ne faisait plus de doute. Sa bande était désorganisée. On connaissait son installation en Paris, le masque dont il se couvrait et l'on perçait à jour. Pour la première fois avant qu'il eût pu en assurer la complète exécution, un de ses coûts les plus habiles et le plus longuement étudiés. Ce fut dans le public comme une immense clameur d'étonnement, d'admiration et de curiosité. Déjà, le journaliste rouennais, en un article très réussi, avait raconté le premier interrogatoire du jeune rhétoricien, mettant en lumière sa bonne grâce, son charme naïf et son assurance tranquille. Les indiscrétions auxquelles Ganimard et M. Fillon s'abandonnaient malgré eux, entraînés par un élan plus fort que leur orgueil professionnel, éclairèrent le public sur le rôle de Bautrelet au cours des derniers événements. Lui seul avait tout fait. À lui seul revenait tout le mérite de la victoire. On se bastiona. Du jour au lendemain, Isidore Bautrelet fut un héros et la foule, subitement enjouée, exigea sur son nouveau favori les plus amples détails. Les reporters étaient là. Ils se ruèrent à l'assaut du lycée Jansson de Cédy, guettèrent les externes au sortir des classes et recueillirent tout ce qui concernait de près ou de loin le nommé Bautrelet. Et l'on apprit ainsi la réputation dont jouissait parmi ses camarades celui qu'ils appelaient le rival d'Erlochamès. Par raisonnement, par logique et sans plus de renseignements que ceux qu'ils lisaient dans les journaux, il avait, à diverses reprises, annoncé la solution d'affaires compliquées que la justice ne devait débrouiller que longtemps après lui. C'était devenu un divertissement au lycée Jansson que de poser à Bautrelet des questions ardues, des problèmes indéchiffrables et l'on s'émerveillait de voir avec quelle sûreté d'analyse au moyen de quelles ingénieuses déductions il se dirigeait au milieu des ténèbres les plus épaisses. Dix jours avant l'arrestation de l'épicier Joris, il indiquait le parti que l'on pouvait tirer du fameux parapluie. De même, il affirmait dès le début à propos du drame de Saint-Cloud que le concierge était l'unique meurtrier possible. Mais le plus curieux fut l'opuscule que l'on trouvait en circulation parmi les élèves du lycée. Opuscule signé de lui, imprimé à la machine à écrire et tiré à dix exemplaires. Comme titre, Arsène Lupin, sa méthode, en quoi il est classique et en quoi original, suivi d'un parallèle entre l'humour anglais et l'ironie française. C'était une étude approfondie de chacune des aventures de Lupin où les procédés de l'illustre comme rigoleur nous apparaissaient avec un relief extraordinaire où l'on nous montrait le mécanisme même de ses façons d'agir, sa tactique toute spéciale, ses lettres aux journaux, ses menaces, l'annonce de ses vols, bref, l'ensemble des trucs qu'il employait pour cuisiner la victime choisie et la mettre dans un état d'esprit tel qu'elle s'offrait presque au coup machiné contre elle, que tout s'effectuait pour ainsi dire de son propre consentement. Et c'était si juste comme critique, si pénétrant, si vivant et d'une ironie à la fois si ingénue et si cruelle qu'aussitôt les rieurs passèrent de son côté, que la sympathie des foules se détourna sans transition de Lupin vers résidant Bontrelais et que dans la lutte qui s'engageait entre eux, d'avance, on proclama la victoire du jeune rhétoricien. En tout cas, cette victoire, M. Figuel, aussi bien que le parquet de Paris, semblait jaloux de lui en réserver la possibilité. D'une part, en effet, on ne parvenait pas à établir l'identité du sœur Arlington ni à fournir une preuve décisive de son affiliation à la bande de Lupin. Qu'on perd ou non, il se taisait obstinément. Bien plus, après examen de son écriture, on n'osait plus affirmer que ce fut lui l'auteur de la lettre interceptée. Un sœur Arlington, pourvu d'un sac de voyage et d'un carnet amplement pourvu de banquenotes, était descendu au grand hôtel. Voilà tout ce qu'il était possible d'affirmer. D'autre part, à Dieppe, M. Figuel couchait sur les positions que Bontrelais lui avait conquises. Il ne faisait pas un pas en avant. Autour de l'individu que Mlle de Saint-Véran avait pris pour Bontrelais, la veille du crime, même mystère. Même ténèbre aussi sur tout ce qui concernait l'enlèvement des quatre rubins. Qu'était devenue ces tablées ? Et l'automobile qui les avait emportées dans la nuit ? Quel chemin avait-elle suivi ? À Luneray, à Yerville, à Ifto ? On avait recueilli des preuves de son passage. Ainsi qu'à Côte-de-Bec-en-Caux, où elle avait dû traverser la Seine au petit jour dans le bac à vapeur. Mais quand on poussa l'enquête à fond, il fut avéré que la dite de l'île était découverte et qu'il y eût été impossible d'y entasser quatre grands tableaux sans que les employés du bac les eussent aperçus. C'était tout probablement la même auto, et alors la question se posait encore. Qu'était devenue les quatre rubins ? Autant de problèmes que M. Figuel laissait sans réponse. Chaque jour, ses subordonnés fouillaient le quadril à terre des ruines. Près que sept jours, il venait diriger des explorations. Mais de là à découvrir l'asile où Lupin agonisait, si tant est que l'opinion de Bautrelet fut juste, de là à découvrir cet asile, il y avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait point l'air disposé à franchir. Aussi était-il naturel que l'on se retourna vers Isidore Bautrelet puisque lui seul avait réussi à dissiper des ténèbres qui, en dehors de lui, se reformaient plus intenses et plus impénétrables. Pourquoi ne s'acharnait-il pas après cette affaire ? Au point où il l'avait menée, il lui suffisait d'un effort pour aboutir. La question lui fut posée par un rédacteur du grand journal qui s'introduisit dans le lycée Jansson sous le faux nom de Bernaud correspondant de Bautrelet. À quoi Isidore répondit forçagement « Cher monsieur, il n'y a pas que Lupin en ce monde. Il n'y a pas que des histoires de cambrionneurs et de détectives. Il y a aussi cette réalité qui s'appelle le baccalauréat. Or, je me présente en juillet, nous sommes en mai et je ne veux pas échouer. Tu dirais, mon brave homme de père. Mais, tu dirais-t-il si vous livriez à la justice Arsène Lupin ? Il y a un temps pour tout. Aux prochaines vacances ? Celles de la Pentecôte ? Oui, je partirai le samedi 6 juin par le premier train. Et le soir de ce samedi, Arsène Lupin sera pris ? Me donnez-vous jusqu'au dimanche ? demanda Bautrelet en riant. Pourquoi ce retard ? riposta le journaliste du ton le plus sérieux. Cette confiance inexplicable, né d'hier et déjà si forte, tout le monde la ressentait à l'endroit du jeune homme, bien qu'en réalité, les événements ne la justifiaient jusqu'à un certain point. N'importe, on croyait. De sa part, rien ne semblait difficile. On attendait de lui ce qu'on aurait pu attendre tout au plus de quelques phénomènes de clairvoyance et d'intuition, d'espérance et d'habité. Le 6 juin, cette date s'étalait dans tous les journaux. Le 6 juin, Isidore Bautrelet prendrait le rapide de Dieppe et le soir, Arsène Lupin serait arrêté. À moins que d'ici là, il ne s'évade, objet de tel et dernier partisan de l'aventurier. Impossible, toutes les issues sont gardées. À moins alors qu'il n'ait succombé à ses blessures, reprenaient les partisans, lesquels eussent mieux aimé la mort que la capture de leur héros. Et la réplique était immédiate. Allons donc, si Lupin était mort, ses complices le sauraient et Lupin serait vengé. Bautrelet l'a dit. Et le 6 juin arriva. Une demi-douzaine de journalistes y étaient Isidore à la guerre Saint-Lazare. Deux d'entre eux voulaient l'accompagner dans son voyage. Il les supplia de ne rien faire. Il s'en alla dans le sol. Son compartiment était vide. Assez fatigué par une série de nuits consacrées au travail, il ne tarda pas à s'endormir d'un lourd sommeil. En rêve, il eut l'impression qu'on s'arrêtait à différentes stations et que des personnes montaient et descendaient. A son réveil, en vue de Rouen, il était encore seul. Mais sur le dossier de la banquette opposée, une large feuille de papier fixée par une épingle à l'étoffe grise s'offrait à ses regards. Elle portait ses mots. « Chacun ses affaires. Occupez-vous des vôtres. Sinon, tant pis pour vous. » « Parfait ! » dit-il en se frottant les mains. « Ça va mal dans le camp adverse. Cette menace est aussi stupide que celle du pseudo-cocher. Quel style ! On voit bien que ce n'est pas Lupin qui tient la plume. On s'engouffrait sous le tunnel qui précède la vieille cité et d'Ormande. En gare, Isidore fit deux ou trois tours sur le quai pour se dégourdir les jambes. Il se disposait à regagner son comportement quand un cri lui échappa. En passant près de la bibliothèque, il avait lu distraitement à la première page d'une édition spéciale du journal de Rouen « C'est quelques lignes » dont il percevait soudain l'effrayante signification. « Dernière heure ! » Nous téléphonent de Dieppe que cette nuit, les malfaiteurs ont pénétré dans le château d'Embrumésie, ont ligoté et baignané Mademoiselle de Gèvres et ont enlevé Mademoiselle de Saint-Véran. Des traces de sang ont été relevées à 500 mètres du château et tout au près, on a retrouvé une écharpe également maculée de sang. Il y a lieu de crainte que la malheureuse jeune fille n'ait été assassinée. Jusqu'à Dieppe, Isidore contrôleur resta immobile, courbé en deux, les coudes sur les genoux et ses mains plaquées contre sa figure et les fléchissaient. À Dieppe, il voit une auto. Au seuil d'Embrumésie, il rencontra le juge d'instruction qui lui confirma l'horrible nouvelle. « Vous ne savez rien de plus ? » demanda votre relais. « Rien, j'arrive à l'instant. » Au même moment, le brigadier de gendarmerie s'approchait de M. Figuel et lui remettait un morceau de papier, froissé, déchité, jauni, qu'il venait de ramasser non loin dans l'endroit où l'on avait découvert l'écharpe. M. Figuel l'examina, puis le tendit à Isidore votre relais en disant « Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches. » Isidore tourna et retourna le morceau de papier, couvert de chiffres, de points et de signes. Il offrait exactement le dessin qu'il venait non ci-dessous. Fin du chapitre 2